salut les fêlés de la réussite du bonheur du bien-être et de la persévérance ont désolé pour mon accoutrement il m'est fait très très froid et désolé pour le vent aussi parce que il ya du vent mais je voulais absolument faire une vidéo parce que là je suis en pleine forme après un petit quelques jours de de moins bon et donc jouer de parler d'un truc en fait là je viens d'aller prendre un petit café dans un dans un endroit où on prend des cafés mais aussi où on peut prendre de l'alcool etc moi comme tu le sais ça fait deux ans et demi que je ne bois plus d'alcool que je ne fume plus depuis trois ans et que j'ai fait du sport depuis trois ans également donc et là j'ai rencontré un gars très sympathique d'ailleurs que je connaissais depuis que je connais depuis depuis je sais pas 4 4 5 ans et du temps où j'avais un verre de bière à la main et etc et une clope dans l'autre et là le gars il me parle que je vais arrêter l'alcool et tout ça il va arrêter de boire je lui dis écoute voilà il faut que tu t'engages en fait faut que tu prennes un engagement un engagement avec toi même et tu dois te créer un momentum tu dois te créer un moment précis où tu vas t'engager et le moment précis où tu vas arrêter il faut que tu te fixe des objectifs et c'est marrant parce que donc j'ai discuté avec lui de tout ça il était très ouvert très intéressé parce que vous voulez il voulait arrêter l'alcool parce que bon il ya un petit peu un petit peu accro à l'alcool et donc il était intéressé donc il était ouvert à ce que je lui disais tout ça et moi évidemment comme un très très motivé parfois je suis très très motivé parfois et quand je parle d'un sujet qui m'intéresse un sujet qui me passionne ben voilà je lui parlais le coaching et tout ça de se fixer des objectifs de créer un momentum pour couper avec le passé de se créer une nouvelle identité j'espère que le micro il marche parce que je suis en train de mettre mon doigt sur le micro en plus bon soit c'est parce qu'il ya du vent donc j'ai envie de préserver c'est pas facile tout ça donc et donc il était très intéressé etc et puis je lui dis ben si tu veux on peut se rencontrer on peut se fixer un rendez-vous et je vais on va créer ensemble le monnaie le momentum on va créer ensemble un petit choc psychologique pour créer justement ce moment où tout va basculer en fait c'est un moment ça s'appelle un momentum le momentum c'est c'est un moment de bascule c'est un moment où tout un moment où tu prends maman bonjour bref un moment où tu prends où tu prends tu prends conscience de quelque chose et ce moment est tellement fort que tu ne peux plus retourner en arrière et moi spontanément j'avais envie ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça en fait on est des gens dans la nature faire un peu de sport aller un petit peu au bout de soi même et ensuite provoquer une émotion et je suis tellement enthousiaste à faire ça que j'ai commencé à parler à parler après et puis il y avait un gars un autre gars qui se met à droite de moi et c'est quelqu'un que l'autre à qui je parlais connaît connaissez mais aussi un gars avec une bière à la main et une clope à l'autre quand il allait en dehors de l'endroit pour fumer sa clope et tu sais quoi ce qui s'est passé le gars à qui je enfin je m'en doutais évidemment c'est comme ça toujours comme c'est que ça se passe le gars qui est intéressé que le premier gars à qui je parlais qui voulait arrêter l'alcool et tout ça qui était intéressé par tout ce que je racontais il me dit ah oui mais j'aimerais bien aller parler au gars là donc l'autre gars l'autre gars avec son verre de bière et sa clope j'aimerais bien aller parler avec l'autre gars ça fait longtemps que j'ai pas vu etc bon moi y'a pas de problème pas de problème mais je me suis posé une question ne serait ce pas encore une excuse une excuse pour se dérober à soi même une excuse pour se fouiller à soi même parce que voilà comme ça peut-être que l'inconscient a trouvé la bonne excuse pour se dérober parce que si tu prends un engagement si tu prends une décision à ce moment là la décision elle court tout de suite toi c'est pas la décision tu prends une décision ta décision elle prend court tout de suite c'est un engagement que tu te fais à toi même en fait c'est comme un arrêté de loi en fait un arrêté de loi il prend court le x x jours à telle heure ou enfin le x jours quoi x date c'est un arrêté de loi c'est comme ça c'est pas autrement si tu enfreins à l'arrêté de loi tu es tu enfreins la loi quoi donc tu es voilà tu ne respecte pas l'engagement et ben là justement pour ne pas respecter l'engagement on trouve des excuses en fait pour ne pas respecter les engagements qu'on a qu'on se fixe envers soi même encore faut-il se fixer des engagements vers soi même mais pour ne pas se fixe pour ne pas respecter ses engagements qu'est ce qu'on a tendance à faire on s'invente des excuses on s'invente des fouites et dès qu'il ya une fuite qui se présente 8 on y va et qu'est ce qui se passe c'est que le gars le gars je veux pas dire alcoolique parce que c'est pas vraiment un alcoolique mais on va caricaturer en disant que c'est un alcoolique mais c'est pas un alcoolique mais bon pour faire plus simple l'alcoolique il va préférer parler à un autre alcoolique le fumeur il va il va préférer parler à un autre fumeur pourquoi parce que c'est plus facile parce que ça fait partie de sa zone de confort parce que là il n'a pas à se poser de questions rencontre quelqu'un qui est qui est rencontre un père quoi p a i r quelqu'un qui qui fait la même chose que lui donc c'est quelqu'un qui va pas le remettre en question c'est quelqu'un qui va le rassurer dans son comportement et donc on préfère tous se rassurer dans son comportement un comportement de confort d'habitude plutôt que de changer de sortir de sa zone de confort pour adopter un nouveau comportement une nouvelle habitude et donc le gars moi je leur ai pris je l'aurais secoué ou imprugné je lui ai dit oh tete parce que en plus il a signé un engagement envers lui-même je lui ai dit est ce que tu es prêt à prendre un engagement avec toi même est ce qu'on parlait de prendre un rendez vous prendre un rendez vous quoi pour aller faire une petite séance de coaching voilà en fait lui j'avais compris prendre un engagement d'arrêter l'alcool carrément alors lui il écrit enfin je lui ai dit s'il prend un engagement il faut il faut l'écrire faut que tu signes ton engagement pas envers moi rock mais envers toi un engagement c'est quelque chose que tu signes et que tu t'engages à le faire une fois que tu as signé ton engagement toi même il n'y a plus de recours tu ne peux plus retourner en arrière tu n'as plus d'autres possibilités ça c'est le mindset des gens qui gagnent c'est le mindset des champions le mindset d'un champion c'est quelqu'un qui ne se laisse pas la possibilité d'échouer même si l'échec fait partie de la réussite ça c'est un peu compliqué mais disons qu'on peut s'autoriser à échouer mais mais le point de départ c'est qu'on ne s'autorise pas enfin on s'interdit d'échouer c'est à dire que on est obligé de réussir mais à un moment donné ce bon si un échec s'il ya voilà si ici si tu réussis pas ton objectif bien tu vois là tu n'as pas réussi cet objectif mais ça ne veut pas dire pour ça que tu vas pas réussir ton ton grand ton gros objectif à long terme voilà ce n'est qu'un objectif intermédiaire que tu vas peut-être échouer et tu vas reprendre ton un nouvel objectif et puis là tu vas réessayer enfin pas réessayer parce qu'essayer c'est pas c'est pas le terme qu'il faut employer parce que essayer ça veut dire déjà qu'on va si tu veux c'est se donner le se donner le le mental de gagnant voilà avoir un mental de gagnant au départ et après bon si tu échoues ben il t'aurait fait tout ce qu'il faut pour réussir et tu auras avancé dans sur la voie de la réussite mais si tu pars perdant d'avance en disant je vais essayer où je m'engage enfin je m'engage pas je dis que je m'engage mais je m'engage pas vraiment parce que s'engager ça veut dire ça veut dire brûler ses navires quoi ça veut dire brûler ses bateaux derrière soi je veux dire ne plus pouvoir ne plus pouvoir revenir en arrière c'est à dire que tu ne te donne plus la possibilité de revenir en arrière le mec qui clope bien il faut il faut que si tu clope pas si tu fumes et que tu décides d'arrêter de fumer il faut que tu enlèves toute possibilité de fumer c'est à dire que chez toi tu veux enlever tous les pâtes les pâtes les cigarettes tous les cendriers tu vas les bavarder tous les briquets à la limite bon si tu dois allumer un feu tu emploies des allumettes pour changer l'habitude pour changer l'habitude du briquet si tu as l'habitude d'allumer tu change tes allumettes contre un briquet donc il faut tout changer en fait il faut chaque habitude il faut la bazarder et la remplacer par une nouvelle habitude une nouvelle habitude ça va être par exemple faire du sport voilà manger des fruits le matin sur presser un citron tous les matins par exemple voilà ça va être les nouvelles habitudes mais aussi ce qui m'a frappé en fait c'est que le gars au lieu de se dire bon je vais dire bonjour je vais dire bonjour au gars que je connais normal tu vois le gars mais je vais quand même rester avec rock parce que parce que lui il fume pas et boit pas donc je vais je fais comme moi j'ai envie d'arrêter de boire le gars la réflexion la réflexion la bonne réflexion le bon mindset aurait été de se dire ok je prends sur moi je préférerais aller avec l'autre gars fumer une clope et boire un verre d'alcool mais je sais que pour mon bien ça serait mieux de parler avec rock et de parler de son expérience parler du fait qu'il a arrêté de fumer du fait qu'il ne boit plus d'alcool bon je n'étais pas vraiment un alcoolique non plus mais mais j'ai utilisé des outils qu'on peut appliquer à tout en fait des outils qu'on peut appliquer à tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut changer dans sa vie c'est une boîte à outils et tu prends les outils sont là une fois que tu as ces outils là tu peux tu changes absolument tout ce que tu veux dans ta vie quoi je dis pas que c'est facile c'est pas c'est pas facile mais tu as tous les outils pour le faire donc m'en donner t'as plus t'as plus aucune excuse quoi puisque par exemple on va dire que tu as une boîte aux outils avec un marteau et des clous admettons partons du fait que n'est jamais tu n'es jamais employé un marteau ni de coup mais que là tu es obligé obligé pour construire ta nouvelle maison je sais pas ta nouvelle cabane tu es obligé de t'es obligé de savoir enfoncer des clous avec un marteau t'es obligé t'as pas le choix t'as pas le choix sinon tu dors dehors t'as pas t'as pas de maison t'as pas de toi donc là tu es obligé qu'est ce que tu vas faire bah tu vas prendre ton marteau tu vas prendre des clous tu vas commencer à taper des clous tu vas commencer à taper à côté tu vas peut-être te blesser ça peut-être te faire mal mais tu vas continuer pourquoi est-ce que tu sais très bien que si tu n'as pas un toit avant l'hiver là tu risques d'être d'être dans la dans le froid sans toi tu vois sans toi au dessus de la tête et que là ça va être vraiment douloureux quoi donc là ça te motive quand même à continuer et à essayer de faire essayer à avoir pour objectif de réussir à taper un clou convenablement et puis deux clous et puis trois coups et puis trois planches et puis de construire sa maison mais si tu te laisse chaque fois la possibilité par exemple de te dire oui mais ma cabane je veux ma maison là je vais pas la construire parce que j'ai toujours possibilité d'aller loger chez l'autre à ce moment là tu vas trouver tous les excuses pour ne même pas commencer à apprendre à taper ses clous quoi donc on va cesser là puisque là ça fait déjà 14 minutes 15 minutes donc je te dis à bientôt n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un pouce en l'air si ça t'a plu on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao